La génitrice de Francis Ngannou, Kameni Christine, s'est confiée sur son fils qui va affronter Tyson Fury le samedi prochain. Depuis l'Arabie Saoudite, elle a fait des révélations sur le Predator, devenue une terreur dans le monde des sports de combat. Le combattant camerounais, Francis Ngannou, a décidé de partager ses premières émotions en boxe anglaise avec sa famille. En Arabie Saoudite, depuis le 10 octobre dernier, le Predator s'est fait entourer ces dernières heures par les membres de sa famille. Parmi ceux qui vivront de plein fouet le duel contre Tyson Fury, on retrouve Kameni Christine, la maman du Predator. Ces retrouvailles font sans doute le plus grand bien à l'ancien champion de l'UFC, qui a partagé sa fierté sur son compte Twitter ce lundi. Je suis simplement assis ici sur le balcon d'une suite présidentielle à Riyad, avec ma famille, à regarder la ville et à vivre la vie. Quelle vie cela a été, a-t-il posté ? Les confessions de la mère du Predator Dans la foulée des réactions, Francis Ngannou a partagé sur son compte YouTube un mini-reportage qui relate sa préparation pour le 28 octobre prochain. Dans cet élément, la maman de Francis s'est confiée sur la mentalité et l'enfance de son fils, qui a toujours pris plaisir à exercer sa force sans toutefois être violent. Tout ce qu'il faisait était toujours différent des autres enfants. Ce qu'il faisait même à 5 ans, c'était ce qu'un enfant de 10 ans pouvait faire. Il n'était jamais brutal, il n'aimait pas se battre, mais il se battait avec les bananiers dans la brousse. Il faisait tout ce qui avait trait à la force, mais il ne se battait pas. Même quand il allait puiser de l'eau, à 5 ans, il portait des contenants d'un enfant de 10 ans. Le bois qu'il ramassait était toujours en grande quantité. Il travaillait dur, a d'abord confié Camény et Christine depuis l'Arabie Saoudite. Quand Francis rêvait des USA, si cette dernière a tenté de dissuader Francis Ngannou, qui a toujours eu un penchant pour la boxe depuis son enfance, elle peut se réjouir aujourd'hui qu'il n'a pas écouté ses conseils. Quand il était petit, il regardait des films de boxe. Nous lui interdisions de les regarder, mais il les regardait toujours et parlait toujours de Mike Tyson. À un moment donné, il a demandé à ses frères de l'appeler toujours American Boy. Lorsque sa petite sœur l'a appelé American Boy, je lui ai demandé qui était American Boy. Elle m'a dit que Francis Ngannou lui avait demandé de l'appeler ainsi. J'ai dit « Ma chérie, s'il te plaît, ne l'appelle plus jamais comme ça. » Du statut d'immigrant clandestin en France, Francis Ngannou a dû travailler dur. Aujourd'hui, c'est aux États-Unis qu'il réside en côtoyant l'élite mondiale, un autre rêve devenu réalité. Tyson Fury est né d'une femme comme Francis. Une chose est sûre, l'histoire du Prédator est de nos jours l'une des meilleures qui ne laisse personne indifférent. Le samedi prochain, le combattant de 37 ans aura l'occasion de marquer à jamais les esprits. S'il parvient à battre Tyson Fury, qui n'a jamais perdu, ce sera l'un des coups du siècle. En tout cas, sa maman reste confiante quant à l'issue du combat, même si elle admet qu'elle aura un peu de mal à voir son fils encaisser des coups. Au moment de la bataille, je vais être très effrayée par le coup qu'il est sur le point de recevoir. Je pense à la victoire car il est un être humain comme mon fils. Tyson Fury est né d'une femme qu'il a mis au monde, tout comme Francis est né de moi. Point.